Chaque vertèbre, on a un disque. Yves est suivi par un ostéopathe. Il souffre du dos à cause de plusieurs hernies discales. Souvent je mets une ceinture pour renforcer, pour faire des travaux. Christelle, elle, a une malformation osseuse et la pénibilité de son métier n'a fait qu'empirer les choses. J'ai dû arrêter mon activité professionnelle, j'étais auto-entrepreneur paysagiste. Et donc le quotidien, c'est même des difficultés pour faire mes courses, des difficultés pour faire le ménage chez moi, des douleurs toute la journée et même la nuit. Tous deux ont poussé la porte de ce cabinet de kinésithérapeute pour s'informer des bons gestes à adopter. Quand on lève une charge lourde... Il vaut mieux privilégier la position où on va plier les genoux en gardant le dos droit. Et puis là, on ramène le poids près du corps et on se redresse. Ou encore, pour apprendre des exercices d'étirement à faire après le travail ou le bricolage. En soufflant, vous ramenez les genoux vers vous. Puis vous pouvez faire des petits mouvements circulaires de manière à plaquer le dos contre le tapis et mobiliser un petit peu la colonne. Prise de poids, sédentarité, mauvaise position devant les ordinateurs sont des facteurs qui favorisent le mal de dos. Ils sont plus nombreux à en souffrir. On peut faire travailler les abdominaux d'une façon plus calme, plus régulière que ce qu'on fait à la maison. Dernier conseil, pour atténuer le mal de dos, pratiquez une activité. Vous allez rentrer le ventre, vous gardez le ventre.